merci les dames et messieurs bonjour de partout où vous vous trouvez merci de vous joindre à nous en fait d'être informé sur congo live télévision c'est mercredi 10 juillet 2024 depuis l'est de la république démocratique du congo sur ce plateau de congo live télévision je reçois ce matin messieurs christophe mouissa analyste indépendant citoyen congolais mais également un analyste comme je le dis analyste indépendant mais également acteur de la société et civile messieurs christophe bonjour bonjour messieurs les journalistes merci pour l'invitation et nous saluons l'ensemble de tous nos téléspectateurs bonjour bienvenue de nouveau sur congo live télévision comment allez-vous merci beaucoup nous allons bien par la grâce de dieu quelles soient les petites difficultés liées à la situation sécuritaire dans la province du nord qui vous mais c'est le plan quand même sanitaire nous tenons toujours ça évolue oui quel est l'état actuel de la province du nord qui vous il faut dire que la province connaît des timides départ et d'autres que ce soit dans le grand nord là nous sommes dans les territoires des libéraux dans les territoires des bénis il ya des secousses effectivement par rapport aux aventures et de l'ADEF qui est les rebelles ougandais mais de l'autre côté des m23 qui sont appuyés par l'armée rwandaise et du coup vous verrez que si les 7 territoires qui comptent la province du nord qui vous aujourd'hui déjà cinq sont menacés notamment les territoires de massissie les territoires de l'outchou et une partie du territoire de niragongo le territoire du numéro et les territoires des pays on parle ici de ces 34 pays participent à la 49e session de l'ensemble n'a pas parlementaire voulait-je dire de la francophonie à montréal au canada ont signé ce 9 juillet une résolution condamna l'agression à la république démocratique du congo biais de la république démocratique du congo par les rwanda son pays voisin dans cette même résolution ces pays ont condamné la mort et les violences de tous les jarres a perpétré par la rébellion 1 23 à soutenir par le rwanda aujourd'hui on peut dire que c'est les fruits de la diplomatie pour moi je n'essaierai pas de cet avis des fruits de la diplomatie congolaise parce que le congo n'aurait dit même pas y participer aux vies des tensions qui règnent dans la sous-région où le rwanda est un pays et agresseur de la république démocratique du congo au fait la colère de l'état devrait se montrer en boycott à une telle activité au niveau de la francophonie comme le président de la république déjà l'avait fait lors d'une des réunions de l'est de l'africa communique où on devrait on faisait appel aux présidents de la république pour qu'ils puissent participer en fait de choisir un nouveau secrétaire général de cette organisation à notre niveau moi je pense qu'il est fait d'y participer pour déjà une certaine naïveté des pas de nos institutions mais également de lui-même le président de l'assemblée nationale mais c'est vital camère avec une gigantesque délégation que nous n'avons pas salué il fallait boycotter n'est pas participer à cette session par rapport à la signature effectivement de cette résolution moi je pense que c'est de la poudre osier des tels discours nous les avons déjà entendu des condamnations nous les avons déjà entendu mais ça n'apporte aucun fouil donc au lieu d'apporter un paquet de sanctions contre le rwanda nous assistons malheureusement à des belles disent à des belles à des belles paroles à des beaux discours des condamnations qui n'ont aucun impact effectivement qui peut contraindre le rwanda à ne pas continuer son invasion à la république démocratique du congou aujourd'hui donc vous êtes fatigué de ces déclarations est ce que vous demandez tous aujourd'hui à comme congolais c'est des sanctions contre les rwandais pas forcément les sanctions mais à notre gouvernement aussi d'appuyer sur tous les leviers que ce soit des leviers diplomatiques que ce soit des leviers et militaires et des leviers politico-économiques nous devons effectivement aussi nous prendre en charge en tant qu'un état et nous ne pouvons pas continuer à nous pavaner à travers le monde à les plermicher pour dire que les rwandais nous agressent alors que nous sommes un état souverain effectivement qui doit user de tous ses moyens en termes de proportionnalité des armes pour réserver une riposte appropriée à cette agression rwandaise pourquoi pas effectivement aller jusqu'à violer également les cc les faits comme les rwandais sont en train de le faire si les champs des batailles et pourquoi pas effectivement rompre des relations diplomatiques et sécher les assises ou soit nous retirer des organisations dans lesquelles nous appartenons avec le rwanda moi je pense que ce sont aussi des initiatives qui doivent être prises par notre gouvernement en fait de prouver à la face du monde que nous en avons marre aujourd'hui ce sont nos compatriotes les déplacés qui souffrent dans des cas de déplacer des violations graves des droits de l'homme dans les zones sous occupation du 1 23 les massacres de kichich et de kichanga et de partout on est en train d'exploiter illicitement et de piller systématiquement les minerais de la rdc à roubaïa l'exploitation de bois par l'armée youpidief dans les territoires de rouchourou l'exploitation de cacao dans les territoires des béni donc l'assemblée de tous ces événements prouve à suffisance qu'il y a une forte hypocrisie au niveau international avec laquelle nous ne pouvons pas continuer à croire encore aux paroles et aux discours qui sont prononcés dans des salauds diplomatiques internationales guerre dans l'est et de la république démocratique du congo aujourd'hui la rdc continue à faire des appels face à la communauté internationale l'union européenne ainsi que les états unis d'amérique est ce que la résolution dans ces conflits dans l'est et de la république aujourd'hui la rdc elle-même n'est-elle pas capable à amener une solution durable face à ces conflits bon pour dire vrai nous sommes capables nous sommes capables d'entraquer un état parce que les responsabilités d'un état font aussi de sa capacité de se prendre en charge de s'organiser et de réserver des ripostes en cas d'une certaine éventualité en termes de menaces ou d'outils proviendraient de l'extérieur ou des ou de l'intérieur ça ce sont des missions régaliennes d'un état mais comme nous sommes un pays effectivement qui ne peut pas évoluer à vase clos nous ne sommes pas un pays isolé nous avons des partenaires de part et d'autre que des partenaires militaires des partenaires économiques des partenaires politiques donc dans presque tous les domaines nous avons des partenariats avec les autres états et c'est en termes de solidarité entre les états qu'on intervient à une forme de compassion ou de solidarité envers un autre état membre par rapport aux accords qui pourraient être bilatéraux ou multilatéraux et du coup la rdc effectivement est en droit de solliciter les les assistances des aides auprès des autres états c'est qu'on appelle un droit un droit international le soutien mutuel ou l'intervention collective des états par rapport à une certaine difficulté mais à ce niveau nous nous retrouvons en face d'une certaine hypocrisie ou presque tous les pays aujourd'hui si lesquels nous pouvons aller solliciter de l'aide par rapport à cette situation sont des pays hypocrites qui font semblant et qui se nourrit effectivement de cette tragédie qui se passe à la république démocratique du congo et pour ça reste un business ça reste une affaire dans laquelle il se retrouve mieux que lorsque la république démocratique du congo pourrait se retrouver en sécurité pourrait se retrouver en paix parce qu'ils savent qu'il n'y aura plus de magouilles il n'y aura plus de trafic illicite il y aura des moyens légaux par lesquels il faut passer pour négocier des contrats pour négocier des accords des autres des accords que ce soit économiques militaires ou même environnementaux donc à notre niveau nous pensons que c'est à ce niveau là que nous devons placer la barre nous nous retrouvons aujourd'hui seul contre tous et comme je le disais encore nous devons nous réorganiser en interne pour apprendre à notre peuple de se mobiliser de nous lier ensemble comme un seul homme en fait de peser avec un poids sûr dans les concerts des nations et que tous ces petits pays aujourd'hui qui semblent nous agresser ne soit plus ne continue plus à le faire dans les années à venir parce que ça fait déjà 30 ans que notre pays connaît de telles difficultés d'agression d'envahissement d'émiettement même des tentatives de balkanisation et du coup aujourd'hui avec cette prise de conscience nous nous pensons que les autorités aussi doivent comprendre qu'on est en train de jouer un très mauvais jeu de l'hypocrisie et tout ce qui est en train de se parler dans des salauds diplomatiques par rapport à des différentes facilitations et pour trouver la paix et la sécurité en tout cas il n'y a pas l'intérêt du congo qui soit se sortir de ses assises en république démocratique du congo puis il ya un jeune congolais aujourd'hui départ et d'autres affirment que les états unis seraient derrière la guerre de l'est de la république démocratique du congo en soi nous voyons tout ce qui se passe en afrique on a vu ce qui se passe au burkina faso mali en niger un peu ces pays on a vu ce qui s'est passé au kenya et tous les restes aujourd'hui s'il faudra placer un mot face à cela qui détient réellement la résolution de ces conflits bon c'est lui qui détient la résolution de ces conflits moi je ne dirais pas que c'est la solution est ce que c'est les occidentaux la solution viendrait de l'occident ou de l'orient mais la solution viendra effectivement des congolais et même lorsque nous mêmes nous aurons la capacité à nous réorganiser à nous prendre en charge et de comprendre la grandeur de notre pays parce que c'est aussi une question des responsabilités vous comprennez vous comprendrez qu'avec nous qui aujourd'hui nous ne pouvons plus aller nous étaler à la face du monde pour dire que nous sommes agressés les états unis disent qu'ils ont des experts si le con l'union européenne dit qu'il a des experts si le con tout ce que nous sommes en train de dire ici ils les connaissent prouver devant la face du monde que les rwandans nous agressent mais ils en connaissent déjà parce qu'ils ont leurs experts ici et il prétend connaître le congo plus que les congolais et même alors que ça c'est extrêmement grave aujourd'hui que les congolais mena veulent prendre leur destin à mais ça devient encore une autre forme une autre forme d'acharnement si les autorités congolaises vous avez vu comment est ce que lorsqu'il est les voisins lindus se mobilise pour la défense et de la patrie parce que c'est comme ça qu'on les appelle les vdp les volontaires pour la défense de la patrie les états unis vous disent l'union européenne et les autres et que ce sont des groupes armés on ne peut pas collaborer avec et c'est ce que nous craignons si c'est ce qui s'est passé au niveau du burkina au niveau du mali au niveau du danger nous ne voulons pas que ça se reproduise à l'épée démocratique parce que nous en avons marre avec des régimes militaires je n'encourage pas effectivement des coups d'état qui pourraient être concis ou bien qui pourraient être conspirés par nos militaires mais j'encourage beaucoup plus la prise de la conscience que ce soit du côté des autorités comme du côté de la population pour qu'ensemble nous puissions former un seul corps parce que les occidentaux et tous les autres et toutes les organisations internationales jouent effectivement à une certaine séparation à une certaine division pour réussir à fragiliser les pays et dans cette fragilité ce sont eux qui vont se retrouver comme les sauveurs de la situation et nous ne voulons pas atteindre ce niveau-là raison pour laquelle nous interpellons et nous rappelons les autorités à leur responsabilité en fait que ce fléau qui est arrivé au peuple burkinabé au peuple nigérien et également au peuple malien ne puisse pas arriver dans notre pays parce que le coup d'état sont des fruits de frustration des coups d'état sont des fruits des mécontentements de la gouvernance et nous ne voulons pas arriver à ce niveau raison pour laquelle j'ai continué à le dire que nous interpellons la conscience de nos autorités parce qu'il ya risque que nous pouvons même battre les rwanda militairement à travers cette guerre mais il y aura encore une autre et notre et notre risque effectivement de la création d'une rébellion sociale et cette rébellion sociale va se battre sur les questions liées à la bonne gouvernance si les injustices sociales si les impunités et du coup les responsables directs seront nos gouvernants et pour cette fois-là il n'aura pas de rwanda qu'on pourrait acquiser il n'aura pas la communauté internationale il sera une question des congolais avec les congolais parce que le lumumba s'était bâti contre les blancs et aujourd'hui les congolais ne peuvent plus accepter de vivre une autre forme d'esclavage face à leurs propres frères et leurs propres sœurs qui dirigent aujourd'hui les pays voilà un peu et mon analyse par rapport à cette question et nous ne voulons pas que nous puissions y arriver parce qu'un soulèvement populaire c'est ça pourrait encore agendrer une autre forme de retard si les plans de développement si les plans de démocratie alors ici comme vous l'avez souligné d'ailleurs parlant de l'organisation des nations unies on parle aussi des lignes européennes la communauté internationale qui ne cesse chaque jour de réelayer ces images la technique montre moi les images montrez montrez nous les images enfin de discuter un peu sur cette question comme les images vous êtes en train de voir la communauté internationale l'union européenne mais également les états unis d'amérique continuent à affirmer par ces experts qui se trouvent en rdc on sait pas dans quelle province mais et à un rdc qui confirme encore une fois comment est-ce que les rebelles du 1 23 comme ces images le montrent ils sont en train de vaquer librement sur les sols congolais même plus grande question maintenant il va que librement sur les sols congolais mais il n'y a pas de sanction qu'est ce signifie cela il n'y a pas de sanction parce que les autorités congolaises ne sont pas fermes face à ces organisations où il y a une certaine complicité dans cette affaire bon moi je pense que aujourd'hui les territoires où les zones occupées par les rebelles du 1 23 c'est une zone qui a une superficie plus ou moins à celle du rwanda dont vous comprendrez que les rwandais tenter d'élargir ses frontières géographiques dans le congo 5 et nous même nous puissions nous à rendre compte est ce que nous allons seulement continuer à croire aux rapports des nations unies ou à des organisations internationales alors que nous même nous avons la capacité aujourd'hui de produire nos propres rapports que nous enseignerons même à nos enfants et les faire voir les vérités expansionnistes du rwanda parce que cela ne devrait plus être une question internationalisée parce qu'au niveau international c'est déjà une hypocrisie c'est déjà un faux de commerce c'est à dire pour les morts qui sont qu'on est en train de compter au congo les cas des violations graves des massacres aujourd'hui de plus de 10 millions de congolais ne compte plus alors qu'il n'a qu'il en fallait moins d'un million de rwandais et qui sont morts pour déclarer le génocide mais ici chez nous on en compte des centaines de dizaines des milliers de morts mais l'ONI la communauté internationale et l'ensemble de toutes ces organisations internationales font comme si ça n'existait pas donc qu'elle faut que faut-il faire dans des cas pareils il faut comprendre que la responsabilité est en interne que nos compatriotes effectivement les dirigeants aussi comprennent cette manière des choses on attendra toujours pas les rapports qui viendraient de l'extérieur alors que nous avons des experts que nous pouvons avoir ici chez nous qui seront aussi capables de détecter des rédiger des rapports de documenter et de publier ces rapports là conformément effectivement aux normes techniques et stratégiques qui devraient être mises en jeu pour qu'en fait lorsque nous aurons la possibilité de très de faire traîner le rwanda et tous ces auteurs de crimes de guerre crimes contre l'humanité même des crimes économiques nous mêmes nous nous pourrons tailler nos propres juridictions dans lesquelles ces gens-là doivent répondre s'il s'agira de la haut niveau international nous irons à la cour internationale de justice pour exposer avec des preuves à l'appui que le rwanda l'ouganda et les autres pays ont fait partie effectivement des déstabilisateurs des des dédits de la région de la région des grands lacs et en particulier de la république démocratique du congo et ils doivent être condamnés pour les cas des auteurs individuels des crimes de grèves de guerre nous devons aller au niveau de la cpi déposer des plaintes et décrocher des mandats d'arrêt internationaux pour que partout où ils peuvent passer en tout cas ces gens-là doivent être sur la liste noire des nations unies pour qu'ils soient traqués et être extradés soit en république démocratique du congo pour répondre de leurs actes soit au niveau des tribunaux internationaux pour qu'ils répondent de leurs actes parce que l'humanité ne doit pas jouer avec le des poids des mesures autant qu'ils le font pour l'ikraine au niveau des dd de l'europe autant qu'ils condamnent et sanctionnent la rissi nous aimerions que ce soit les mêmes traitements qu'on réserverait au rwanda à l'ouganda mais aujourd'hui qu'est ce qui s'est fait au même moment où nous sommes dans une crise comme celle ci les rwandais en train d'organiser les élections et par coïncidence ce sont les états unis qui réclament qu'il y ait une trêve humanitaire pourquoi seulement choisir une telle période pour demander qui est la trêve alors que lorsque les rwandais tenter d'envahir des territoires on n'avait pas parlé de la trêve lorsque ils ont pris ou baya lorsqu'ils sont tentés de bombarder des camps des déplacés on n'a pas on n'a pas parlé de la trêve aujourd'hui qu'est-ce qui justifierait les et la motivation des états unis pour demander la trêve nous pensons est-ce qu'on va s'évoluer aujourd'hui est ce qu'il ya des assistance humanitaire vous venez de me montrer les images montrer effectivement comme est ce que l'armée rwandaise est en train de se réorganiser sur les terrains de renforcer ses positions ce qui prouve à suffisance qu'elle se prépare plus à la guerre qu'au niveau des mécanismes des dialogues qui sont en train d'être envisagé ou poursuivi par les différents négociateurs à notre niveau nous pensons que nous devons opter aussi pour la même stratégie autant que la l'armée rwandaise et si le son volet ne respecte pas la trêve ne respecte pas les cesser les faits de la même manière nous devons aussi nous servir de ces mêmes stratégies en fait de sauver nos populations de seconde territoire ça fait aujourd'hui près de trois ans que nos territoires sont occupés ils sont en tête des fonctionnaires du taxe des impôts l'exploitation illicite des minéraux et ils les vendent c'est à dire ils deviennent de plus en plus riches et ils risqueraient effectivement de se légitimer face à cette population qui sont en train de contrôler parce qu'ils sont aussi dans cette quête de vouloir se légitimer pour trouver un peu de la libye devant la communauté internationale de l'autre côté il cherche à manipuler l'opinion pour demander aux déplacés de revenir dans leurs zones respectives parce qu'ils savent réellement s'ils reviennent d'aller dans ces zones là le gouvernement aura du mal à déclencher les hostilités pourquoi parce que ce sont des populations congolaises qui seront exposés et à ce niveau moi je pense que nous devons tirer toutes les conséquences en tant qu'un état et de cesser de courir derrière des différents facilitateurs alors que c'est nous qui sommes en train de perdre les terrains de perdre nos compatriotes de perdre des ressources et de perdre effectivement même la mobilisation des recettes déjà aujourd'hui cinq jours ont fait savoir ici à par un acteur de la société civile qui a pas de trêve il n'y a pas d'assistance humanitaire aujourd'hui dans les camps de déplacer il reste sept jours est ce que c'est d'aller sept jours qu'ils viendront pour le faire un peu vite ou bien c'est une manière qu'ils ont utilisé pour que les rebelles d'1 23 se réorganise encore une minute on va finir donc par nos sources effectivement on a dit qu'il ya certaines organisations humanitaires qui ont fait des mouvements au niveau de kirouma et au niveau des masses ici nous espérons peut-être que l'aide qu'elle pourrait apporter effectivement soit une aide d'abord suffisante bien que cette population n'a pas besoin de l'aide elle a besoin de la paix et retourner dans leur milieu des vies normaux parce que effectivement ils ont la possibilité de cultiver ils ont la possibilité d'élever ils ont la possibilité de faire des commerces et tous ces jeunes doivent rentrer à l'école ils n'ont pas besoin des aides nous avons un peuple entrepreneur nous avons un peuple ingénieur on n'a pas besoin des aides donc les états unis au lieu de solliciter qui est très en réalité ils devraient nous apporter des sanctions contre le rwanda comme ils l'ont pas fait au même titre que la france les états unis l'union européenne et d'autres organisations pas même l'union africaine pas même les assez l'organisation avec laquelle nous appartenons avec le rwanda pas même la sadec nous nous pensons que aujourd'hui les autorités doivent tirer toutes les conséquences il n'y a aucune organisation aujourd'hui qui peut nous demander de faire la guerre alors que nous en tant que des analystes nous voyons que aujourd'hui les démarches diplomatiques ont déjà prouvé leurs limites aux efforts d'essayer à tous les partenaires militaires notamment le wasalendo de se réorganiser de se ranger en ordre des batailles en fait de lancer les eaux faciles parce que c'est dont on nous a ravis par les armes on ne peut pas les récupérer par le dialogue sinon effectivement nous irons dans cette dans ces dialogues là les mais liés on risquera de nous imposer l'agenda et les protocoles merci les dames et messieurs c'est la fin de cette émission nous vous disons merci de votre fidélité merci d'avoir été nombré à nous suivre merci également à monsieur christophe mouissa acteur de la société civile qui a dit accepter notre invitation sur congo live télévision ça nous honore trop merci à vous bonne journée à vous et on serait cas là la prochaine un nouveau rendez vous avec christophe mouissa pour d'autres réactualités